Bonjour et bienvenue dans votre rubrique C'est qui c'est quoi ? On est dans un endroit bucolique, un endroit magique, c'est la réserve naturelle Sainte-Victoire. Eh ben tiens, on va se poser la question. Aujourd'hui, c'est quoi une réserve naturelle ? Et pour répondre à cette question, je suis Thierry Tortosa. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes conservateur de la réserve naturelle Sainte-Victoire. Une réserve naturelle, c'est quoi ? Pour faire simple, une réserve naturelle, c'est trois critères. Un territoire. Ici, c'est 140 hectares de protection totale sur ce périmètre. Ensuite, c'est un décret ministériel de création qui porte en fait sur toute la réglementation et les interdictions qui vont être menées sur ce territoire. Et ensuite, c'est un gestionnaire. En l'occurrence, ici, c'est le département des Bouches-Juronnes qui est gestionnaire depuis 2005 et nous courons sur notre second plan de gestion qui se terminera en 2020. D'accord. Ça, c'est la partie administrative, mais ça sert à quoi une réserve naturelle ? Nous avons trois grandes missions principales sur une réserve naturelle. Déjà, nous sommes une réserve naturelle nationale. Et donc, la première mission, c'est faire de la protection. Nous allons protéger la faune, la flore, l'habitat, mais aussi le géopatrimoine, les fossiles et le sol. Nous avons aussi des missions de sensibilisation. Nous sommes là pour récolter de l'information et la remettre à disposition du public pour le familiariser, l'informer et aussi le sensibiliser à la protection et faire perdurer tout ce travail. Ensuite, nous avons de la gestion puisque le plan de gestion de la réserve naturelle, c'est environ 80 missions qu'il faut ordonner, organiser, trouver les bons contacts et les bons partenaires pour pouvoir amener à bien nos tâches différentes. Et ça, nous le faisons depuis 2016 avec ce second plan de gestion. Alors ici, c'est la réserve naturelle Sainte-Victoire. C'est un lieu assez improbable. Vous pouvez nous parler, nous dire en quelques mots, c'était quoi ce lieu avant et maintenant ? Alors, cette réserve a été créée pour protéger quelque chose de spectaculaire. C'est le patrimoine paléontologique, puisque nous sommes sur un des plus gros gisements à oeufs dinosaures au monde. Ce gisement a été découvert dans les années 50 et entre les années 50, il y a eu un très fort pillage. La protection a eu pour but d'empêcher le pillage. Donc, on protège quoi ? Des fossiles, donc des oeufs dinosaures, des ossements de dinosaures, puisqu'à l'époque, il y a 74 millions d'années, nous étions dans une grande pleine d'inondations où des dinosaures vivaient en groupe, en troupeaux, et venaient pondre régulièrement, saison après saison, de pluie sur le même secteur. Et donc, nous avons une quantité phénoménale de fossiles aujourd'hui dans ces argiles rouges que vous avez autour de nous. Et là, vous avez par exemple un gré qui est un ancien lit de rivière dans lequel on peut trouver aussi des ossements, des animaux morts dans une rivière ou emportés par les courants. Et bien voilà, vous êtes sur un site qui a 74 millions d'années, où il y avait des dinosaures, où il y avait la mer, où il y avait des choses magnifiques qu'on retrouve encore. Voilà, une réserve naturelle. Maintenant, vous savez ce que c'est. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. A bientôt, merci. Merci.